Versailles, la résidence des rois jusqu'à la Révolution. En 1830, dès sa prise de pouvoir, Louis-Philippe entend réconcilier le peuple français. Il décide de faire du château un gigantesque musée ouvert à tous. Dans ce qu'on appelle alors les galeries historiques de Versailles, un grand hommage est rendu à Napoléon. En voici une visite privée. Louis-Philippe a réuni là tous les tableaux commandés par Napoléon, qui racontent des événements depuis le directoire, c'est-à-dire depuis les premières campagnes de Bonaparte, du général Bonaparte à l'époque en Italie, la campagne d'Égypte, la deuxième campagne d'Italie, et on va jusqu'à la fin de l'Empire. Et donc Louis-Philippe récupère ce patrimoine qui avait été gardé par l'État, et il l'installe en fait ici dans ces salles. Une épopée déclinée chronologiquement sur une dizaine de salles. Si Louis-Philippe porte un si grand intérêt à Napoléon, c'est qu'il espère peut-être rallier les bonapartistes à son propre régime. Les deux hommes sont également contemporains. Ils ont quatre ans de différence. Napoléon est né en 1769, Louis-Philippe en 1773, et ils sont vraiment contemporains, vraiment de la même génération. Et Louis-Philippe se rend compte que l'épopée napoléonienne a été un moment très important pour la France, et il faut donc l'évoquer très largement dans ce musée. Ici, s'exposent des trésors de peinture relatant les événements marquants de l'épopée napoléonienne, comme la révolte du Caire, représentée par Gérodet. Le tableau résume en fait la violence des combats, avec notamment un jeune mamelouk qui est soutenu par son serviteur, le serviteur qui est représenté nu, ce qui a beaucoup choqué en fait à la cour de Napoléon au moment où le tableau a été question de présenter le tableau dans la galerie de Diane, aux Tuileries, dans la principale résidence impériale. On s'est rendu compte que le tableau avait une forme d'indécence et qu'on ne pouvait pas le présenter. Certains événements, comme le coup d'état de Brumaire, n'ont pas été représentés du vivant de l'Empereur. Louis-Philippe y remédie. Il demande à Bouchot, qui est un artiste de son temps, de représenter l'événement, donc la réunion du Conseil des 500 à Saint-Cloud, au cours de laquelle Bonaparte est prise à partie. On le voit d'ailleurs dans le tableau, on voit que les gens sont très brutaux autour de lui. Et il est sauvé finalement par son frère Lucien et par la garde qui intervient à ce moment-là pour le tirer d'affaires. Autre espace dans Versailles à la gloire de l'Empereur, la salle du Sacre. On y trouve les tableaux très emblématiques du peintre David, comme la remise des aigles ou encore Bonaparte franchissant le grand Saint-Bernard. Il existe en fait cinq versions du tableau faite par David. Et la première, curieusement, n'a pas été peinte pour Bonaparte, mais pour le roi d'Espagne, Charles IV, qui était à ce moment-là en paix avec la France, qui avait signé un traité de paix avec la France, et qui a été fasciné par la personnalité de Napoléon Bonaparte. Il a commandé ce tableau à David. Et finalement, Bonaparte a été tellement impressionné par la puissance de l'image, qu'il en a demandé lui-même plusieurs exemplaires. Car l'enfant d'Ajaccio avait très tôt compris l'importance de l'image pour légitimer son règne. Une mise en scène qui touche à son paroxysme avec ce tableau monumental de David, le Sacre de Napoléon. Sous-titrage Société Radio-Canada